Bonjour, alors la vidéo du jour elle est pour Sylvain qui m'a posé une question via YouTube qui veut savoir comment choisir un gilet stabilisateur. Alors on va se retrouver en vert bientôt où je vais vous montrer les gilets que j'utilise. Mais avant ça, quels sont les critères de choix ? Bon déjà c'est avoir un gilet qui vous convient aussi bien esthétiquement, c'est important, et qui soit à votre taille. Ensuite, les points auxquels il faut être vigilant. Si vous voyagez beaucoup, c'est le poids. Ensuite, les aspects pratiques. Est-ce que la sangle à l'arrière du gilet est quelque chose qui est facile à mettre, ou est-ce que à chaque fois vous allez devoir faire plusieurs boucles, ou est-ce que lorsque vous changez de diamètre de bouteille, il va falloir réajuster tout ça, ce qui n'est pas toujours très simple. Donc regardez ce système de fermeture s'il vous convient. Ensuite, vérifiez qu'il y a bien la possibilité de mettre des poches à plomb, parce que ça c'est quand même un super truc qui vous permet d'éviter d'avoir vos plombs en ceinture. Il peut y avoir aussi des gilets qui ont des poches à poids à l'arrière, qui permet ainsi de jouer sur ce qu'on appelle le trim, notamment quand on plonge avec une bouteille aluminium, où les plombs ont plus tendance à être en arrière, alors qu'avec une bouteille en acier, c'est sur l'avant. Ensuite, il y a tous les petits aspects pratiques. Est-ce que j'ai des poches pour emmener des plaquettes bio, pour ranger mon parachute sans le perdre ? Est-ce que j'ai des mousquetons, enfin des anneaux qui sont suffisamment solides pour attacher quelque chose ? Si vous souhaitez évoluer vers de la plongée un peu plus technique, avec le Nitrox confirmé par exemple, vous aurez une bouteille additionnelle à porter, il faut obligatoirement avoir deux anneaux métalliques en haut et en bas pour permettre de fixer ça. Ensuite, il y a bien sûr le volume du gilet qui est à prendre en considération, et plus que le volume, c'est la poussée en tant que telle. Il faut faire attention à ce que votre gilet soit capable de maintenir votre bloc à la surface. Si on prend un gilet qui est trop petit par exemple, on peut s'apercevoir qu'avec un 15 litres et 5 ou 6 kilos de plomb, le bloc va plonger tout seul. Donc ça, ce n'est pas envisageable. Donc, il faut faire attention à ce volume. Moi, ce que je conseille tout particulièrement, c'est les gilets avec le volume arrière. Vous savez qu'il existe trois types de gilets. Les gilets classiques réglables, les gilets enveloppants qui ont quasiment disparu du marché, et les gilets avec volume arrière, ce qu'on appelle les stables dorsales. Et ça, c'est vraiment un régal, parce qu'avec une stable dorsale, c'est la bouteille qui vous porte beaucoup moins de mal au dos. Donc ça, c'est aussi assez fantastique. Voilà, j'espère vous t'avoir assez éclairé, Sylvain. Donc, pour choisir une stable, indépendamment du budget, regarder les aspects pratiques au niveau du sanglage, voir aussi si on peut changer la sangle, si on peut passer sur une bouteille par exemple. Vérifier qu'il y a bien des poches à zip, qui ferment bien pour ranger des choses, qu'il y a bien des poches à l'est, qu'on a bien des anneaux solides pour y fixer des choses, et puis, bien sûr, les critères de choix, l'esthétique, et penser au volume dorsal, qui est vraiment super, et prendre un matériel qui soit léger et rangeable facilement. Après, je rappelle juste que pour le stockage, vous n'êtes pas obligé de rincer votre gilet à chaque utilisation, mais plutôt avant stockage. Voilà, tout simplement. Donc, on se retrouve en mer pour voir les stables que j'utilise, les produits de chez Bochat. Ce que j'utilise comme gilet, au quotidien, j'utilise ici la Master Leaf Tech. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est une stable dorsale. Elle porte le nom de Tech, mais elle n'en a pas les inconvénients. Sur la plupart des stables Tech, vous n'avez pas, par exemple, de purge rapide haute. Ici, vous en avez une. Donc, celle-ci, elle est vraiment polyvalente, on va dire, confortable à l'usage. Donc, elle est réglable, mais c'est vrai que le réglage n'est pas très, très facile. Il faut un peu la démonter. Il y a un ajustement qui est possible, mais les stables sont tellement rigides qu'une fois réglées, il ne vaut mieux pas y toucher. Mais c'est un très, très bon produit. Vraiment super confortable. On a l'impression d'être porté par sa bouteille quand on l'a. Un autre gilet, que là, je vais plutôt utiliser pour l'emmener en voyage. Mais alors, celui-ci, il est fantastique parce qu'il cumule plein d'avantages. D'une part, c'est le gilet X-Air Lite. Gros avantage, il est ultra léger. Il est vraiment fait pour aller en avion sans payer un supplément de poids. Et malgré cela, il est super équipé puisque dessus, on trouve les poches à plomb. On trouve des poches zippées. Très pratique pour emmener ardois, appareil photo, etc. Et on trouve même des bagues ici, des anneaux en métal au nombre de quatre. Si bien que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai équipé un bibouteille avec et ça va tenir sans aucun problème. Tout ça avec une stable de voyage. Sachant que grâce à ces anneaux, je vais pouvoir clipser dessus des ponies. Donc, c'est à la fois quelque chose qui peut servir pour le voyage et pour un début de formation plongée tech. Donc, vraiment un produit polyvalent. Si vous en avez une à acheter, vous souhaitez voyager, c'est celle-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquanomy & One. Si vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un petit mail, un petit poste sur Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !